Musique Je m'appelle Sylvie Licard, j'ai 62 ans, je suis née à Dax, mais je suis landaise de souche, comme mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Le temps immémorio, nous sommes des landais. Je n'ai pas d'enfant, je suis célibataire, mais depuis 24 ans bientôt, je vis avec le mémome, qui lui a deux filles, c'est formidable, deux grandes filles. Et moi, comme la maternité, ce n'est pas du tout mon histoire, je me contente d'être tante, et grande-tante maintenant, avec contentement et puis bonheur. Je suis devenue journaliste à l'âge de 21 ans, très jeune. J'ai eu une chance inouïe parce que les circonstances de ma vie ont été extraordinaires. J'ai pu commencer ce métier au Canada, à Montréal. J'ai démarré à Radio-Canada et puis c'est là-bas que j'ai fait de la radio, de la télé. J'ai écrit mes premiers articles et mes premiers articles, c'était dans une revue d'art. Et là-bas, j'ai eu la chance de monter deux galeries d'art, d'être assistante à la production d'un théâtre. Et après, ça s'est enchaîné. J'ai toujours tricoté mon métier de journaliste avec les arts visuels. Je suis rentrée en France et puis nous avons à Dax monté une radio avec Pierre Albala Déjo, puis un groupe de personnes dans les années 80, le début des années 80. Ça s'appelait Radio-Dax-Océan, qui est après devenue Radio-Dax-Océan Europe 1. Et j'ai fini par glisser vers la rédaction d'Europe 1 à Paris, où mes patrons de presse, là aussi j'ai eu beaucoup de chance, voir à savoir Jean-Pierre Elkabache, Bernard Rapp, Jean-Marie Cavada, il y avait aussi Jean-Charles Villeneuve, Gérard Carréroux. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance dans cette radio de macho de pouvoir trouver ma place. Ensuite, je suis... Voyons, qu'est-ce que j'ai fait ? Après ça, ben oui, j'ai rencontré un basque et nous avons monté un groupe de musique qui s'appelle Oyo. Et c'est là que je suis revenue dans les Landes, où j'ai travaillé au musée de la Chalos, comme chargée de relations publiques. Et puis, ensuite, je me suis mise à faire des films. Voilà, j'ai repris mon métier de journaliste. Et à la faveur du cinquantenaire de la loi sur le statut du fermage et du métayage, j'ai fait un grand long métrage qui s'appelle Le Pardoumest, où la révolte des métayés dans les Landes. Aussi des films sur les femmes de Chalos, parce que les femmes, depuis le départ, j'ai eu des émissions sur les femmes, une émission qui s'appelait La Vie Quotidienne, avec Paroles de Femmes dedans. Et puis, quoi dire d'autre ? Mais voilà. Et c'est donc au musée de la Chalos, dans ce musée d'art et tradition populaire, à la faveur d'une exposition sur les femmes de Chalos, que j'ai voulu faire mon premier film. Et depuis, je n'ai cessé, on en est à notre vingtième film dans l'association Tannock Productions. Le pire moment de ma vie est lié à une mort, celle de mon grand-père paternel, que j'idolâtrée, avec qui j'avais une relation fusionnelle. Il m'a menée avec lui, il m'a menée au bistrot avec lui, il m'a menée dans ses ateliers, je pouvais embrasser tous les ouvriers. J'avais trois ans, j'étais très fusionnelle avec tout le monde, quoi. Et puis, ça a été très dur, le jour où il est mort. Ça a été un effondrement, j'étais dévastée, j'avais sept ans. Vous voyez, c'était le genre de quelqu'un, papi et m'amie partaient en vacances, je me souviens une fois, ils sont partis en vacances au Pays Basque, à Likateray. J'ai hurlé parce que mon grand-père partait, c'est la première fois qu'on était séparés. Je pleurais, vraiment c'était effrayant. Et trois quarts d'heure après, mon grand-père était là, il s'était arrêté à Pays-Rourade, il a dit à ma grand-mère, je ne pourrais pas passer de bonnes vacances avec Sylvie, sachant qu'elle est toute seule et qu'elle hurle chez elle. Il est arrivé, il est monté, il a dit à ma mère, vous préparez sa valise, je repars avec Sylvie. Alors évidemment, cette chose extraordinaire, cette preuve d'amour magnifique de mon grand-père, a été inversement proportionnelle au désenchantement que j'ai pu avoir dans ma vie de femme. Si on n'avait pas ce genre d'attitude éminemment généreuse, absolue comme mon grand-père, eh bien ce n'était jamais suffisant. Voilà, alors donc mon premier chagrin dévastateur est la perte de mon grand-père. Et il ne faut pas sous-estimer la perte des grands-parents pour les petits-enfants. Alors, le meilleur moment de ma vie, si j'écarte la rencontre amoureuse, vibronnante, embrasante, électrifiante, eh bien le meilleur moment de ma vie, c'est l'avant-première de mon film Le Pardoumestre, où la révolte et des métayés dans les Landes. C'était un mois d'avril 1996, il y avait des métayés partout, des fermiers partout, et on leur a rendu un petit peu leur vie. Et là, c'était pareil, un embrasement collectif. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, l'œuvre de ma vie est là, je peux tout arrêter. J'étais bouleversée. Et ce grand moment de ma vie, je l'amortis parce qu'à chaque fois que j'y pense, j'ai envie de pleurer. Je suis bouleversée. Des années après, plus de 20 ans après, j'ai retrouvé la vidéo de l'avant-première. Mais j'ai pleuré, mais pleuré d'une manière éperdue. Et surtout quand j'ai vu, j'avais pu retrouver un député qui avait voté la loi du statut du fermage et du métayage. On l'avait retrouvé grâce à Jean Lespiot dans le Gers. Il n'avait pas loin de son temps. Et il nous a raconté que quand il a voté cette loi, c'était bien sûr un député de gauche. Il nous a raconté que quand à l'Assemblée nationale, ils ont fini de voter la loi, c'était une heure du matin, il n'y avait plus de taxi, il n'y avait plus rien à Paris. Il était parti à pied de la Chambre des députés jusqu'à Vincennes où il dormait. Voilà, alors tout ça, moi ça me monte à travers le corps à chaque fois que j'en parle. Et ce plus beau moment de ma vie, je l'ai amorti et il me suivra jusque dans ma tombe. Ça me donne l'idée, je vais peut-être me faire incinérer avec ce film, Le Pardoumeste ou la révolte des métiers dans les lentes. Grâce à vous, j'ai une idée. Pour moi, il y a quatre libertés fondamentales pour une femme. En premier, c'est de refuser le statut d'épouse, de dire je ne me marie pas, je ne veux pas me marier. Ensuite, de refuser la fonction biologique qui pousse la femme dans sa vie de femme-mère. C'est-à-dire, je ne veux pas d'enfant, ce n'est même pas un choix, c'est une évidence. Et je défends cette chose-là, même si je peux être, disons, inquiétée par la dictature des mamans. Je pense que ça, c'est un droit fondamental. Ensuite, de pouvoir, en tant que femme peut-être créatrice ou une femme libre, avec sa liberté totale, intellectuelle, l'indépendance intellectuelle, c'est très fort. Et quand on est dans la création, qu'on veut créer, la liberté, c'est de pouvoir créer, même si c'est anti-économique. Et même s'il y a une pression sociale qui dit, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi c'est pas rentable et tout ? Voilà, pouvoir avoir aussi cette liberté de se dire, certes, c'est pas rentable, mais j'y vais quand même. Une autre liberté, c'est de dire parfois ce que l'on pense, même si on doit passer pour antipathique. Voilà, c'est sa liberté aussi, une liberté d'expression, pouvoir dire ce que l'on pense. Il faut dire ce que l'on pense parce qu'il y a toujours des gens, même si ça choque, qui pourront s'identifier à ça. Et la plus belle des choses, moi, c'est, je me souviens, Simone Veil, c'était une journée des femmes, un 8 mars. Simone Veil, je suis dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, il y a Simone Veil qui donne une magistrale conférence, et à un moment donné, il y a des lesbiennes qui sautent sur scène, qui prennent le micro, qui veulent s'exprimer. Mais dans les trois minutes qu'on suivit même pas, des gendarmes arrivent, la police arrive, et là, l'une des plus grandes leçons de vie pour moi, c'est de voir Simone Veil dire, « Messieurs dehors, j'ai connu des moments beaucoup plus difficiles que celui que je vis maintenant, je n'ai pas eu besoin de vous, et vous me laissez tranquille. » Donc elle a viré la police, elle a viré les gendarmes, elle a viré la loi, et elle s'est retrouvée, elle dit « Mesdames, vous avez la parole. » J'en parle encore, et j'ai encore des frissons, c'est fabuleux. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on a une totale indépendance intellectuelle, mais il y a des femmes qui ont influencé. Moi, Simone Veil, elle m'a influencée, ma mère aussi m'a beaucoup influencée, je n'avais qu'à faire exactement le contraire de ce qu'elle me disait. C'est-à-dire qu'on peut s'identifier à quelqu'un, on peut avancer dans la vie par identification ou par opposition. Ma mère m'a tracé un chemin hyper facile, je me suis opposée à tout ce qu'elle me disait dans ma vie, et j'ai trouvé ma voix comme ça. Ensuite, quand on dit « Je vais être libre de ne pas me marier », je le dois, ça, à une princesse amérindienne fort intelligente qui, vraiment, m'a fait un discours merveilleux. Elle disait « Voilà, pour savoir si c'est l'homme de ma vie que je rencontre, il faut que je puisse me poser deux questions. Premièrement, j'écarte, est-ce que je l'aime, est-ce que je suis attachée, est-ce que je le désire, tout ça, c'est très fumeux. Si j'ai un fils, est-ce que j'aimerais qu'il lui ressemble ? Et est-ce que dans 40 ans ou 20 ans, allez, on ne va prendre que 20 ans, 20 ans, 40 ans, est-ce que j'aurais encore quelque chose à lui dire ? Alors, je vais rencontrer des hommes de qualité dans ma vie, mais je n'ai jamais pu répondre à toutes ces questions. Voilà. Et j'ai évité de faire des malheureux, et j'ai évité d'être malheureuse. Ça ne me met pas à l'abri du bonheur, hein. Je vis une vie épanouie, mais quand même. Ça, c'est important. Oui, alors, moi, oui, les droits à acquérir. Alors, moi, je n'ai plus d'énergie, là, pour aller me battre pour le droit des femmes. Il y a des jeunes générations qui vont le faire. Moi, surtout, ce que je voudrais dire aux femmes, c'est qu'elles essaient déjà de garder leurs droits. Parce que nos droits sont menacés. Les droits, les lois qui ont été votées sont menacés. Voilà. C'est d'abord déjà qu'elles se débrouillent avec ça, de se battre pour garder les droits que nous avons. C'est vraiment un conseil que je leur donne. Et ensuite, le droit de se ménager aussi. Parce que, comment dirais-je, une femme avec un mari à temps plein, des enfants à temps plein, un boulot à temps plein, en plus, on fait de la gym à temps plein, on adhère à la vie associative, pour peu qu'on écrive un livre, je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas de la libération de la femme. C'est peut-être une émancipation, mais pas de la libération. Le conseil que j'ai à donner aux femmes, c'est de se ménager. Ménager, se ménager, là. Ménager leur santé, garder leur énergie. C'est en premier leur propre histoire. Ménager leur santé, faire de la prévention. Après ça, les droits, les gens reconnaîtront leur combat, ils le feront. Un objet, voilà. Alors, j'aime bien un objet. Cet objet, c'est un objet d'art. Parce que moi, j'aime l'art. Pour moi, c'est une valeur suprême, l'art. Une valeur magnifique. Et donc, c'est un tableau de femme. C'est une artiste, une femme. Je n'ai pas pu connaître le nom, parce qu'elle a juste signé. Il y a juste une initiale sur le tableau. Je sais qu'elle peignait sur la place centrale de Saint-Jean-de-Luce. Et voilà, ce tableau, je l'ai dans ma chambre, je le regarde. C'est une femme indépendante. Une femme qui peut prendre son plaisir, être seule à une terrasse de café à Saint-Jean-de-Luce. C'est-à-dire, elle double plaisir. Elle est à Saint-Jean-de-Luce. Elle prend un petit café. Et même si cette femme est seule, elle est épanouie. C'est ce texte somptueux fondateur que j'ai encadré dans mon bureau. Je veux tout de la vie. Être une femme et aussi un homme. Avoir beaucoup d'amis et aussi la solitude. Travailler énormément. Écrire de bons livres. Et aussi voyager, m'amuser, être égoïste et aussi généreuse. Vous voyez, ce n'est pas facile d'avoir tout ce que je veux. Or, quand je n'y parviens pas, ça me rend folle de colère. Alors ça, c'est Simone de Beauvoir. Mais Simone de Beauvoir, elle ne parle pas d'enfants dans son texte « Je veux tout de la vie ». Elle ne dit pas « Il me faudra en plus des enfants ». Pas du tout. Simone de Beauvoir, quand elle écrit ça, elle a 39 ans. Bon, j'en ai 62, bientôt. Alors, à 62 ans, je suis beaucoup plus mesurée que ce texte. Mais ce que je retiens, c'est que son bonheur qu'elle écrit, à qui ? À Nelson Halgrin. Elle l'écrit en 47. Nelson Halgrin est la passion de sa vie. La passion de sa vie. Jean-Paul Sartre, lui, est l'homme de sa vie. Mais la passion de sa vie, elle ne dit pas « Mon chéri, je veux plein d'enfants avec toi. Me marier, avoir des enfants et partir sur un beau carrosse. » C'est ça, le sang de Simone de Beauvoir. Voilà. C'est ça, la Simone. Voilà. Simone, pour elle, c'est mon socle. « Mon chéri, je veux plein d'enfants avec moi. » Sous-titrage ST' 501